Oui, vous savez, le combat est très grand, avec des multinationales qui ont beaucoup d'argent, qui font un lobbying de très haut niveau, avec le peu de moyens que nous avons. Nous sommes dit qu'il fallait se lancer dans ce lobbying, essayer d'amener la jeunesse de notre côté. Vous savez, quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Le président a écouté, mais ça ne s'arrête pas là. Il faudra que nous poussions ensemble pour que les choses changent. Vous savez, mon frère, dans une province comme le Lois-Laba, les jeunes ne devaient pas décrire le problème de chômage, parce qu'il y a suffisamment de potentialités. Aujourd'hui, au Lois-Laba, il peut y avoir beaucoup de jeunes millionnaires. Pourquoi pas des milliardaires, parce que c'est possible. Il suffirait que le président donne le goût et que la jeunesse s'approprie ce combat. C'est celui que je mène depuis plus de six ans maintenant aujourd'hui, et je pense que l'avenir sera meilleur quant à ceux. Et pour le fond, en tout cas, j'ai apprécié, j'ai aimé, et je suis convaincu que les choses vont changer. Mais là, nous nous appelons aux animateurs de cette structure de se conformer au bon sens pour que ce fonds puisse bénéficier à tous les Congolais. Qu'on évite le népotisme, le tribalisme et le clientélisme. Que tous les jeunes qui seront éligibles à ce fonds puissent y avoir accès pour que la jeunesse de demain soit une jeunesse excellente, qu'elle ne soit pas celle qui va marcher derrière les politiques pour demander quoi que ce soit. En tout cas, à mon humble avis, c'est ce que je pense.